Musique Familiarisons-nous maintenant avec l'interface de RX 6. Alors, on a tout en bas à gauche la barre de transport avec des fonctions comme le play, lecture, qui est associée à la barre d'espace. On a ici une mise en boucle, donc on peut très bien faire une sélection. Musique Et la sélection sera mise en boucle. Alors là, vous voyez qu'on a la tête de lecture, on peut faire du scrubbing, c'est-à-dire déplacer dans l'audio en écoutant l'audio. Musique En avant et en arrière. Et cette tête de lecture, on peut la faire repartir au début du morceau en appuyant sur Entrée. Voilà, on replace la tête de lecture à son début. On a exactement la même fonction avec la flèche ici Rewind, Return. On va retrouver ici l'icône micro qui est ce qu'on appelle l'input monitoring, l'entrée micro, l'entrée monitoring, donc pour s'entendre. Et puis à sa droite, le bouton d'enregistrement, nous aurons l'occasion d'en faire usage un petit peu plus tard. A gauche, eh bien, on a tout simplement l'emplacement de la tête de lecture. Donc vous voyez que c'est en heure, minute, seconde, milliseconde. Mais on peut également, depuis ici, si je veux aller, je ne sais pas moi, à 45 secondes. Eh bien là, je tape 45 et je suis à mon côté droit, comme ceci. Je vais me placer ici, je vais faire un clic droit et je vais changer la Frequency Scale. Donc je vais prendre Extended Log. Donc là, c'est, si vous voulez, une sorte de zoom. Donc là, je vais zoomer et je vais faire une sélection, par exemple ça. Je vais aller dans Utility ici, je vais scroller et je vais faire Find Similar. Donc là, eh bien, il va me trouver tous les passages similaires dans ma track. Alors, on a, si vous voulez, le taux de similarité, très peu similaire ou à 100% similaire. Je vais me mettre, aller, aux alentours de 0,4 et je fais Find All. Et là, regardez, il m'a trouvé tous les endroits similaires. Je vais dézoomer. Et effectivement, si l'endroit que j'avais sélectionné était quelque chose de dérangeant, un bruit, un souffle, un grésillement. Eh bien, je vais avoir cette zone qui a été trouvée à plein d'endroits. Regardez ça dans ma track. Bien sûr, si je pousse ma similarité un peu plus fort. Et là, effectivement, il ne me trouve pas grand chose d'autre que ma sélection. Mais quand même, vous voyez qu'il y en a dans ma track. Et alors, du coup, ce que je peux faire, c'est Add Marker. Donc là, vous voyez qu'il m'a créé des marqueurs à chaque fois qu'il est repéré, eh bien, la possibilité d'avoir la même chose que ma sélection de départ. Donc là, j'ouvre mes marqueurs. Et je vais pouvoir, eh bien, aller jusqu'au marqueur directement. Ici, je vais pouvoir les renommer. Je vais pouvoir ici avoir le point de départ, le point de fin, la longueur et mettre un commentaire. Et à partir de là, eh bien, je pourrais ici au hasard. Mais voilà, je garde ça. Je fais Done Editing. Et maintenant, eh bien, je vais avoir ici ma liste discussion avec, eh bien, les outils que je souhaite. Alors, quand on rechoisit qu'on vient ici, on peut remove, supprimer la liste, la renommer, l'éditer de nouveau. Et ici, créer un raccourci pour cette liste. Et ça, c'est vraiment super d'avoir comme ceci un shortcut, un raccourci clavier pour cette liste. On verra comment ça fonctionne ça un petit peu plus tard. Alors, je vais supprimer ma liste. Voilà. Également, je ne vous en ai pas parlé, on a ici en haut, eh bien, notre track entière. Et vous voyez qu'on peut, par exemple, zoomer avec ceci. Mais surtout, on va pouvoir sélectionner et se balader dans le fichier. Ça, c'est assez sympa et rapide. Enfin, tout en haut à droite, cette petite icône ici, eh bien, va ouvrir les préférences. Avec toutes les préférences audio, display, keyboard, misc, update et plugins. On a fait le tour de l'interface, il me semble. Nous allons maintenant résoudre une première problématique qui peut arriver. C'est le fait d'avoir un fichier audio qui clippe. Donc, attention, le clipping en numérique, en digital, c'est très, très néfaste. Ça cause des problèmes de distorsion, de saturation, etc. C'est pas pareil que le soft clipping en analogique, où là, ça peut avoir des effets bénéfiques, notamment ajouter de la chaleur avec les lampes ou avec les transistors. Mais en numérique, il faut éviter. Donc là, j'ai un premier fichier qui ne clippe pas. On va l'écouter. Et bien sûr, on voit tout de suite, je peux zoomer. Voilà, mes pics sont là, mais je n'ai pas de clipping. Alors que le même fichier, mais qui clippe. Et bien là, regardez, on le voit tout de suite. On peut zoomer. Voilà, tout est aplati. On le voit bien ici, par exemple. Et donc ça, c'est pas bon du tout. On va écouter ça. Attendez, la détérioration. Donc là, grosse détérioration. Ce que je vais faire, je vais faire un commande A pour tout sélectionner. Et je vais venir prendre le déclipe. Le deuxième problème que l'on rencontre très, très souvent dans des enregistrements audio, généralement de voix, ce sont ce qu'on appelle les plosives. Alors les plosives, c'est toutes les consonnes un peu comme les P, les T, les K. qui, vous voyez, insufflent de l'air entre la bouche et le micro, et font vibrer la membrane du micro. Et on entend vraiment, c'est très désagréable. Écoutez ça. Vous allez voir, ça va être ici, là. C'est 57 in shape and size. Et c'est a Shure A81WS windscreen. Vous avez vu ici, c'est vraiment inutilisable. Donc, ce que je vais faire, je vais passer en vue spectrale. Parce que là, j'étais en forme d'onde. Pour remarquer également, eh bien, les problèmes. Alors, on peut zoomer. Donc là, vous voyez qu'on identifie directement. Ça se passe dans les basses fréquences. Généralement, c'est entre, on va dire... Enfin, c'est aux alentours de 100 ou 200 Hertz. Après, ça dépend vraiment des plosives. Mais vous voyez qu'on voit ici, on voit ici, on le voit ici, on le voit ici. Là, très fortement. Et là, c'est vraiment la cata. Donc, cette vue spectrale, encore une fois, vraiment, elle indique des choses que l'on voit très clairement. Plus qu'en forme d'onde wave, où là, il faut plus l'écouter pour voir où la problématique se pose. Alors, pour résoudre ça, eh bien, on utilise le déplosive. Un autre problème, c'est ces fameux hommes. Alors, nous, guitaristes, vraiment, on est très, très souvent confrontés à ce souci. Mais pas seulement au niveau de la voix aussi. Et je vais vous faire écouter ce premier fichier qui comporte vraiment des hommes. Vous allez vous en rendre compte de suite. Nous étions très heureux de l'entendre cette semaine. En fait, j'ai eu un message de texte. En plus que Bruce a entendu le mot, Bruce a fait un autre travail. Donc, beaucoup d'entre vous, peut-être, ne connaissiez pas que, au final de 2012, la plante où il a travaillé pendant 34 ans est fermée. Et il était hors de travail. Et à cette âge... Ok, donc là, vous voyez, on l'entend bien. Alors, on le voit tout le long. On peut placer son curseur et voir qu'on est aux alentours des 59,5 à 65 Hertz. On le voit ici, cursor. Mais après, on a les harmoniques de ce HUM. Ici, à 176 et puis une autre, etc. Alors, on peut, bien sûr, zoomer verticalement et horizontalement pour mieux les percevoir. On peut également utiliser, eh bien, pour ça, un spectrum. Là, effectivement, si je sélectionne ça, vous voyez, on est ici à 59,98. Et puis ici, 179,9. Et puis, on a ici 299, etc. Toutes les harmoniques de ce bruit, de ce HUM sont ici. Alors, pour remédier à ça, eh bien, on va utiliser le D HUM. Mais juste avant, je vais vous faire écouter le même fichier, donc traité. Vous voyez, il y a quand même là une sacrée différence. Là où c'est complètement inutilisable, on rend les choses utilisables. Donc, pour remédier à ce souci, eh bien, on utilise le D HUM. Et une fois qu'on a fait ça, et une fois qu'on a fait ça, on peut faire process. Là, ça sera que sur ma sélection, mais regardez. Ça passe vraiment tout seul. Alors, bien sûr, il faut peaufiner ces réglages, mais c'est à chaque situation son propre réglage. Ça va dépendre de l'intensité de ce HUM, des fréquences. Là, par contre, qui sont, elles, souvent un peu les mêmes. Et après, par contre, du nombre d'harmoniques. Et puis, généralement, on n'a pas que des HUM aussi. On a ce qu'on appelle des noise, des bruits. La mission est là, sans-à-dire, sans-à-dire, sans-à-dire… … Sous-titrage FR ?